Philippe, bonsoir. Merci de répondre aux questions comme d'habitude pour le site des supporters. C'est un match à enjeu cette semaine. Tout le monde est conscient du gros match qui attend les Montois. Je voulais savoir, tu as vu les joueurs ce matin, comment va l'équipe ? L'équipe va très bien, je pense qu'ils sont concentrés et qu'ils vont être à la hauteur de l'enjeu. Au niveau des objectifs, rapidement, la saison est pratiquement à son terme, est-ce que tu peux dire que le stade Montois a rempli ses objectifs du départ ? On peut dire que pas encore, parce qu'entre nous, on avait assez vite eu comme objectif de se qualifier. On ne peut pas dire qu'à aujourd'hui qu'on est qualifié, mais on est en bonne voie de l'être, donc on est en bonne voie de réaliser l'objectif. Qu'est-ce que tu attends de l'équipe samedi au niveau de l'état d'esprit, du groupe en général ? Je ne sais pas qu'une seule chose, c'est la victoire. Forcément, la victoire passera par un gros état d'esprit et par une grosse implication. Parce qu'il y a une pression énorme sur ce match, côté d'Aqua, ça sent un petit peu le match de la mort pour eux. Et bien que même s'ils perdent contre nous, ça ne sera pas fini pour eux, mais ça, je veux dire, ça sera quand même très compliqué, la suite va être très compliquée. Et pour nous, c'est un match à enjeu positif, dans le sens où on sait pertinemment que une victoire samedi à Maurice Boyau est synonyme d'une quasi-qualification. Au niveau des supporters montois, je pense que massivement, les supporters jeunes et noirs vont se déplacer à Dax ce samedi. Alors qu'est-ce que tu attends de tous les supporters ? Le COP, le club des supporters, et puis les autres ? J'attends, et j'attends, et j'ai eu une répétition en peau de quelque chose qui a été quand même assez énorme, parce qu'il y avait un nombre de supporters qui étaient relativement limités à côté des Palois, et ils ont fait pratiquement plus de bruit qu'eux. Donc, que ce soit avant et pendant, et même après le match, ce qui nous a fait énormément plaisir. Voilà, donc on entend la même chose, multiplié par 10 à Dax, et puis bon, pour gagner à Dax, on a bien compris que, même s'il y a un écart au classement, on a bien compris que c'était un derby avec un enjeu énorme, une pression énorme autour de ce match, et que moi j'ai dit aux joueurs que je me suis rancé, en leur disant tout à l'heure que lorsque je leur ai parlé, et que je leur ai demandé de gagner à Dax, je leur ai dit qu'ils allaient, qu'ils attendent à un gros soutien, et à une ambiance de phase finale, parce que pour nous c'est une rampe de lancement pour les phases finales, ce match, et donc ça peut être aussi une rampe de lancement pour les phases finales, pour les supporters aussi, et donc c'est très très bien, tout ça c'est que positif, et on sait très très bien que le soutien en rugby est quelque chose de très important, et de se sentir soutenu, ça va nous aider à atteindre cet objectif, c'est-à-dire de gagner à Dax, Somme-Niçois. Alors pourquoi ce match présente un intérêt si particulier pour toi ? Ben écoute, tout le monde sait que j'arrête en fin de saison la présidence, et que j'aimerais, j'y me tiens quand même à cœur de finir sur le victoire à Dax, parce que je pense que c'est important pour divers titres, et que ça ne ferait que, disons, il faut la subir, c'est un peu particulier, tout le monde sait que je suis quelqu'un de Montau-Montois, élevé dans l'amour du Stade-Montois, et tous les gens qui ont été élevés dans l'amour du Stade-Montois, rugbystiquement parlant, ont été toujours, le pendant, c'est que, le pendant, c'est le Dakois, et c'est de battre le Dakois, et c'est exactement la même chose pour les Dakois d'ailleurs, donc je veux dire, ça fait partie de, je dirais, un petit peu de cet héritage, et c'est important pour moi, et puis après, il y a quand même, tout le monde le sait, que quand les dirigeants Dakois, ces derniers temps, ont fait un petit peu de, ils nous ont fait des misères, on va dire, mais on en parlera plus tard. En quelques mots, si tu as adressé un message aux supporters, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ce soir, à trois jours du match ? Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que de faire monter la pression d'une manière positive autour de notre équipe, jusqu'à ce match, c'est bien se préparer, de venir à d'axes nombreux, de soutenir l'équipe, d'être respectueux des joueurs d'Aqua, parce qu'ils le méritent, parce que c'est quand même, les joueurs d'Aqua, je veux dire, ne sont pour rien, à mon avis, dans ce qui se passe à Dax, on ne peut pas pour grand-chose actuellement cette saison, donc d'être des vrais supporters de rugby, c'est-à-dire, avant tout, des supporters de leur équipe, et pas des négreurs de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire, voilà, mais ça, on sait le faire, donc au lieu du respect, du soutien, amener du positif autour de notre équipe, et ça suffira, je pense, parce que, pour nous aider, et que ça reste dans un bon état d'esprit, et qu'entre supporters, vous puissiez, à la fin du match, quand même, faire la fête ensemble. Alors, tu as en mémoire, certainement, l'accueil des supporters Montois à la sortie du vestiaire à peau, et puis l'accueil particulier qui t'a réservé. La relation entre toi et les supporters s'est construite, on peut dire, depuis des mois, depuis quatre ans que tu es au club, Alors, comment est-ce que tu recenses ce soutien particulier, et puis de plus en plus fort, des supporters à ton encontre ? Je suis très content, forcément, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas dire le contraire. Dans la vie, je n'agis pas pour plaire, j'agis sur quelque chose, c'est pour faire avancer une cause, c'est pour défendre une cause, je pense que les gens sont en train de rencontrer, des supporters particulièrement, que depuis quatre ans, mon unique but était d'amener le stade Montois vers le meilleur, et que donc, je pense que les vrais supporters, ou pour certains depuis longtemps d'ailleurs, ne sont pas dupes de ça, et voilà, je suis très content, et je suis très très content qu'ils se rendent compte de ça, et forcément, ça me fait énormément plaisir, mais j'ai toujours été persuadé qu'à partir du moment où, il y a du travail derrière tout ça, il y a 4 ans que je travaille dans ce club, que je travaille pour ce club, que même par moments, si j'ai des méthodes qui peuvent faire peur aux gens, ou qui peuvent être brutales, ça c'est le personnage, je ne dis pas que tout ce que je fais, toutes mes manières sont toujours, la manière est toujours, et parfois, je suis quelqu'un d'assez vif, donc forcément un peu brutal, mais bon, je crois que les gens se rendent compte que l'amour que je porte à ce club, et que je suis là pour l'amener vers le plus haut possible, voilà, donc c'est bien, c'est bien que les supporters, et je ne vous cache pas que, à peau, ça m'a excessivement touché, voilà, ça m'a, c'est quand même d'amener les gens en fin de semaine, vers ce genre de choses, et voilà, donc on y arrive, et puis j'espère qu'on a quelques matchs à jouer d'ici la fin des saisons, et j'espère que ce n'est pas fini, et qu'on aura l'occasion encore de partager de bons moments ensemble. Écoute, Philippe, merci beaucoup, on aura sans doute encore l'occasion de te lire dans Sud-Ouest cette semaine, tous les supporters, j'espère, seront là à Dax samedi, et puis on pourra fêter la victoire après le match ensemble. Ok. A bientôt.